Bonjour, Mattman, le retour corrigé express du baccalauréat ES, Pondichéry, 2013, quatrième et dernier exercice. Alors, partie A, on a une fonction définie sur l'intervalle 0,6, par f de x égale 1 moins exponentielle, moins par thèse par x plus 1 exponentielle de moins x. Alors, on me demande de démontrer que sa dérivée s'écrit x exponentielle moins x. Eh bien, on va immédiatement faire cette preuve. Donc ici, la constante 1, sa dérivée vaut 0, donc la seule partie qui nous intéresse, c'est ce produit. Donc de la forme u fois v, avec la formule de dérivation, u fois v, le tout prime, égale u prime v plus u v prime. Avec u de x égale moins par thèse x plus 1, donc u prime égale moins 1, v de x égale exponentielle moins x, donc v prime égale moins exponentielle moins x. On effectue l'application de la formule, donc u prime moins 1 fois exponentielle moins x, donc moins exponentielle moins x. Puis u fois v prime, donc moins parenthèse x plus 1 fois v prime, donc moins exponentielle moins x. Moins par moins, plus, nous le plus, x plus 1 exponentielle moins x. En mettant exponentielle moins x en facteur, on a x plus 1 moins 1, ce qui nous donne x. Donc on a obtenu le résultat souhaité. Alors, exercice toujours de la partie A, et la question numéro 2. Donc cette fois, on nous demande de démontrer que l'équation avec x égale 0,5 a donné une unique solution alpha sur l'intervalle 0,6, et d'en donner une valeur arrondie à 0,01 près. Donc on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc d'après la question 1, la dérivée est clairement positive sur l'intervalle 0,6, ne s'annulant uniquement en 0. La fonction f est donc croissante, et même strictement croissante. Or, la fonction f est continue, puisqu'elle est dérivable, et f de 0 est inférieure à 0,5, alors que f de 6 est supérieure à 0,5. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique valeur alpha dans l'intervalle 0,6, tel que f de alpha est égal à 0. A l'aide de la calculatrice, on obtient alpha égal à environ 1,68. Ensuite, poursuivons, on admet que la fonction f est une primitive, donc c'est admis, il n'y a même pas besoin de la dériver. Et on nous demande de calculer une valeur exacte puis arrondie de l'intégrale de 0 à 6 de f de x dx. Eh bien, on va appliquer la formule fondamentale du calcul intégral, à savoir l'intégrale de 0 à 6 de f de x dx est égale à f de 6 moins f de 0. On applique immédiatement, ça nous fait donc environ 4,020. Donc ceci clôture la partie A. Partie B, on va mettre en application les résultats de la partie A, ce qui est dit dans l'énoncé. Une étude a modélisé le rythme de la production journalière sur les 6 premiers mois à l'aide de la fonction f définie dans la partie A. Donc x représente le nombre de mois de 30 jours depuis le lancement du produit et f de x représente la production journalière de batterie en milliers. Exprimez en mois puis en jours le moment où la production atteindra 0,5 milliers soit 500 unités. Donc on veut résoudre l'équation f de x égale 0,5 tout simplement. Donc on va utiliser la même réponse que dans la partie A, c'est-à-dire alpha est égale à 1,68. Alors ici, partie B, d'après la partie 1, on a 1,68, soit 1 mois et 20 jours. Ensuite, on nous demande de déterminer une valeur arrondie à 10-3 près de la valeur moyenne exprimée en milliers de la production sur les 6 premiers mois. Eh bien, on va utiliser la formule de la moyenne. Je la rappelle, c'est 1 sur B moins 1 intégrale de A à B de f de x de x. L'intégrale de 0 à 6 de f de x de x, c'est ce que nous avions calculé, on l'avait appelé i, cette intégrale, et 1 sur 6 moins 0, ça fait 1 sur 6. Donc ce qui fait 1 sixième de i, soit environ 0,670. Partie C, et dernière partie, il est prévu que l'autonomie permise par ce type de batterie sous certaines conditions de conduite soit de 200 km. Soit un parcours joignant une ville située à 160 km, on suppose que l'autonomie exprimée en kilomètres permise par ces batteries une loi normale d'espérance mu égale 200, soit la moyenne, et d'écart type 40. Quelle est la probabilité arrondie au centième de ne pas atteindre cette ville ? Donc ici, on va chercher à déterminer la probabilité que notre variable aléatoire soit inférieure à 160. D'où le calcul, P de x, grand x, la variable aléatoire, inférieure à x, je rappelle que la formule c'est l'intégrale de moins l'infini à x de la densité. Donc ici, P de grand x inférieur à 160, c'est l'intégrale de moins l'infini à 160 de 1 sur 40 racine de 2π exponentielle de moins t moins 200 au carré sur 2 fois 40 au carré. Bon, avec une machine, on obtient environ 0,16. Alors, avec les calculatrices, avec les TI, il faut presser la touche seconde, puis la touche distribue, puis normal, CDF pour cumulative distribution function. La borne inférieure, il faut mettre une borne très faible, et donc par exemple moins 1 milliard, ça correspond très bien. 160, c'est la valeur du petit x qui est ici, et 200, c'est la borne supérieure. 200, pardon, ce n'est pas la borne supérieure, 200, c'est l'espérance, μ, d'accord, ici, et 40, l'écart type, σ. Sur les casios, il faut aller dans le menu statistique, puis F5, distribution, puis norme, puis NPD, et utiliser donc la fonction ici, comme ceci, et puis calculer. Voilà. Donc voilà pour cette valeur. Et voilà une représentation graphique à l'aide de GeoGebra. Voir la vidéo sur l'utilisation de GeoGebra pour le calcul des lois de probabilité. Alors maintenant, pour la question 2, on nous demande la probabilité de pouvoir faire l'aller-retour jusqu'à cette ville sans recharger de batterie. Est-ce qu'elle est supérieure à 0,01 ? Donc, puisque cette ville était à 160 km, l'aller-retour, ça fait 320. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que la probabilité est supérieure à 0,01 ? Donc on va calculer la probabilité de faire l'aller-retour, c'est-à-dire que ce soit supérieur à 320. P2 grand X supérieur à 320 est égal à 1 moins P2 grand X inférieur à 320. C'est la probabilité. P2 A bar est égal à 1 moins P2 A. Donc ça nous donne ce calcul-là, et avec la machine, on obtient 0,001, soit 1 millième, ce qui est inférieur à 1%. Voici la fin du baccalauréat ES, Pondichéry 2013. La suite au prochain épisode.